Le voyage nocturne, celui de l'ascension et les grands signes divins. Le voyage à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son oubli livre « Gouloir et pureté à celui que de nuit fit voyager son serviteur Mohamed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certains de nos merveilles. » C'est lui vraiment qui, le Dion, le clairvoyant. J'atteste qu'il n'y a point de devinité en dehors d'Allah. L'unique, sans aucun associé et que notre maître Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux que le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. « Le voyage nocturne et celui d'ascension constituent un grand miracle qui prouve l'omnipuissance absolue d'Allah. » « Gouloir à lui, créateur des causes et résultats, ce qui est surnaturel pour les humains et normal pour Allah. » « Le voyage nocturne et son commandement consistait à dire « Sois et c'est ». « De ce voyage béni Allah, gouloir à lui, c'est un sonnelu Mohamed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, où il le leva du monde terrestre à celui siliste et le fait atteindre le cèdre de l'infini pour le faire voir des si grands signes et les merveilles de sa grande omnipuissance. » « Nous avons connu une partie ignorée et une autre. » « Allah, de nuit, fait voyager son prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, de la mosquée sacrée à la mosquée Aqsa, puis lui fit ascension vers les cieux les plus hautes, de laquelle il le fit revenir à la mosquée Aqsa, à la mosquée sacrée, tout cela au cours d'une seule nuit. « Il s'agit de l'omnipuissance absolue, rien d'autre. » « Le royaume siliste et notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, vit une bonne partie du merveille de l'omnipuissance d'Allah, gouloir à lui. » « Les fait revenir puisqu'il fasse la prière derrière le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dans la mosquée Aqsa. » « L'on rencontrera certains dans le ciel, les plus hauts, et ils le rencontreront chaleureusement, lui souhaitant le bien. » « Ils étaient fidèles à leur engagement, contenu dans le verset. » « S'entendent, dirent-ils, soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici, et me voici avec vous parmi les témoins. » « On en sait également le fait que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, vit la maison surpeuplée au ciel, il dit au Ibrahim. » « Se coller le dos au mer, au mur de la maison surpeuplée à laquelle firent accès chaque jour 70 000 anges, qui ne reviennent plus. » « Allah jurera par cette maison dans le noble Coran, en disant, et par la maison surpeuplée. » « Parmi ces seignes, il a rêvé de prophète que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, à la cèdre et de l'infini. » « Allah honora donc le prophète. » « Allah dit, le cœur n'est pas monté en ce qu'il a vu. » « Contestez-vous donc ce qu'il voit, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de la cèdre. » « Le honge à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées aux derniers des prophètes et messagers. » « Allah, gloire à lui, dit, à côté de la difficulté est certes une facilité. » « Au cours de ce voyage, Allah, gloire à lui, montra à son prophète que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui des vérités occultes et des secrets cosmiques pour l'enfermer. » « Et sous la protection, la garantie et l'immunité d'Allah, gloire à lui, béni soit lui-même al-Boussiri, qui dit, « Tu voyageas la nuit d'un sanctuaire vers un autre, comme une ligne qui perce un amas de ténèbres. » « Tu ne cesses pas de te lever jusqu'à tendre un degré. » « À la pointe de deux arcs est inintignable, ni jadis, ni dans le futur. » « Et toi, le prophète et les messagers, t'avancèrent en imam, comme une souverie qui précède les servants. » « O Allah, aide-nous pour que nous souvions ton prophète que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui dans les six pas, et accorde-nous son intercession dans l'eau d'Ila. »